Musique Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Musique Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bonjour et attention, six individus recherchés pour leur manque de respect envers les notables et les institutions s'apprêtent à détourner les grosses têtes. Parfaitement ! Parfaitement ! Et quelle grosse tête ! L'idole des timides qui rêvent d'être aussi mal embouchés que lui, Jean-Jacques Péroni ! Applaudissements Quand il enfonce ses banderilles dans le rable des politiciens, les auditeurs lui accordent les oreilles et la queue, Bernard Mabille ! Applaudissements Le plus visuel des fantaisistes radiophoniques, Mike ! Bravo ! Applaudissements Il colle au bleu comme la misère au pauvre monde, Thierry Rolland ! Applaudissements Sa fleur bleue se lasse parfois d'avoir toujours la même tige, Fabrice ! Applaudissements Et notre invité d'honneur, chaque matin à 8h30, grâce à lui, l'établissement de vol en éclats de rire, Laurent Gérard ! Applaudissements Finalement, c'est un plaisir moins éphémère qu'on pouvait redouter, puisque Laurent Gérard sort sous forme de CD, ces élections matinales, qui sont autant d'attaques personnalisées. Mais je dois vous avouer que ça ne nous gêne pas du tout. Est-ce que vous pensez que votre imitation d'Aziz passera l'année ? Rires Je crois que c'est clair, ouais. Non, c'est pas dit, mais je voulais pas me faire siliconer pour faire le Hannah, donc j'ai choisi Aziz. Vous êtes-il arrivé, par pudeur, de refuser à Jean-Jacques Péroni de dire l'un de ses textes ? Par pudeur, je lui ai dit, essaye-le aux grosses têtes. Y a-t-il des événements de l'actualité qui ne vous inspirent pas du tout ? C'est vrai que le 11 septembre, on n'était pas vraiment inspirés, c'est sûr. Puis on a assez de Giscard et de Sarko et Bala pour être inspirés par d'autres. On a assez de comiques. Ah, puis on a des comiques qui durent en plus. Oui. Ah oui. Vous dites que vous n'imitez que des gens que vous admirez. Non, non, non. Est-ce le cas pour Le Pen ? Non, 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 non. Oui, c'est pour ça que j'ai dit avant. Non, non, non. Il y a des gens à qui je rends hommage, il y en a d'autres que j'aime pas du tout, mais j'ai toujours dit que je donnerai pas de nom, parce qu'il y en a qui m'énervent vraiment. Et c'est le même plaisir. Quelqu'un qui m'énerve ou que j'admire, c'est le même plaisir pour l'imiter. Êtes-vous vraiment interdit de séjour dans la Principauté de Monaco ? J'espère. Répondez-vous aux lettres d'insultes qu'on vous envoie ? Non, je les lis avec la voix du maréchal Pétain à mon camarade de Danjac. Qui ne répond pas. Non, parce que généralement, elles ne sont pas signées. J'en ai reçu une, je l'ai lue l'autre jour, une qui était formidable. C'est quelqu'un qui défendait Giscard en me disant que c'était inadmissible de lui faire dire « Jouge en merde », parce que c'était quelqu'un qui était bien élevé. Et qu'il ne fallait pas se moquer de ses décorations, parce que c'était bien des gens qui avaient des décorations. Il y a des décorations, alors. Ça ne venait pas de la rue du 16e où il habite, non ? Vous avez regardé le tampon ? Non, non. Quand il s'agira de vous moquer des candidats à la présidentielle, est-ce que vous procéderez à ce que le général de Gaulle appelait une répartition équitable du mécontentement ? Oui, c'est ça, des vacheries. Oui, sur tout le monde, quoi. Le problème, c'est que je vais avoir des problèmes pour faire la voix de certains, comme Bayrou, qui est un peu... Bayrou, il ne sera plus là, il ne sera plus là. C'est vrai qu'il y a... Il faut peut-être s'en moquer tout de suite de Bayrou. Oui, oui, voilà. Oui, oui, pendant qu'il est dans son bus. Quoique, attendez, attendez. Là, quand même, il y a des mouvements. D'abord Corinne Lepage, mais vous ne l'imitez pas. Non. Et là, c'est 500. Non, mais il va se faire pousser les niches. Ensuite, retour de Wester. Mais là non plus, vous ne l'avez pas à votre catalogue, Wester. Oh si, je le faisais à l'époque, mais on s'en fout un peu de lui. C'est un verre, non, de toute façon ? Oui. C'est un verre solitaire. Oui, voilà, c'est ça. Finalement, il y a énormément de candidats chez les verres. Il y a ma mère, il y a le Page, il y a Wester, il y a la Londres. Quand le fromage est faisandé, il y a toujours des verres dedans. Alors, nous avons l'habitude, dans une rubrique intitulée Arrêt sur son, de vous faire réentendre les bons moments les plus hilarants des émissions passées. Et bien aujourd'hui, c'est bon moment, nous allons les extraire de la compilation, c'est un vilain mot, mais ça dit bien ce que ça veut dire, de Laurent Gérard. Et si vous voulez... C'est un suffixe. Nous allons commencer par une imitation de Jean-Claude Briali, une grosse tête, et pas des moindres. Et elle se situe, celle-là, on comprend pourquoi vous soyez interdits de séjour là-bas, sur le rocher de Monaco. Attention, attention, mesdames et messieurs. Ce soir, ce soir, sur la place du marché de Monaco, le grand cirque Grimaldi vous propose ces nouvelles attractions qui font rire petits et grands. Stéphanie avec son dompteur d'éléphant et sa grosse trompe. Arrivera-t-elle à tout mettre ? Caroline et son vertigineux numéro d'équilibri sur Becky. Le clown teuton Ernst Auguste et son numéro de bouteille qui siffle. Régné le magicien qui transformera sous vos yeux la côte en béton. Et le bouquet final, Albert de Monaco et ses phoques savants. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, sous le chapiteau du grand cirque Grimaldi, le seul cirque où l'on peut attraper une chaude piste aux étoiles. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, là. Moi, je me désolidarise. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, je suis correctement connu, là-bas. Après, c'est respecté, on ne me crache pas dessus. En plus, tout ce qui est paradis fiscaux mérite votre indulgence. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Oui, oui, non, non. Il faut penser à ces vieux jours. Les premiers militaires français sont arrivés en Ouzbékistan, mais en retard. En retard, oui. Ils ont pris de Charles de Gaulle. Non, non, ils ont pris un apéro avant d'arriver là-bas. Ils avaient pris un avion à Istres, mais bon, ils ont perdu un peu de temps en Turquie. Je ne sais pas. Je vous le dis. Vous savez, la ligne Istres-Mazar-Icharif n'est pas non plus très expérimentée. Non, non, c'est vrai. Ils sont partis avec Air France, tout simplement. Oui, c'est ça. Quand tu vois le temps que tu perds pour faire Paris-Marseille, déjà. S'ils sont partis avec Air France, c'est pour ça qu'ils étaient en retard, le temps qu'ils vomissent le plateau de port. Vous en avez dit des choses, et généralement, cher Laurent Gérard, avec beaucoup de franchises sur vos tabous, vos inhibitions, vos phobies. Bon, par exemple, Canal Plus. C'est vrai que vous avez été un des premiers à dénoncer la chaîne de beaufs donneuse de leçons. Oui, c'était Jean-Jacques, c'est la chaîne des beaufs qui croit qu'ils n'en sont pas. Oui, mais là, vous n'allez pas tirer sur une ambulance. Ben non, comme on a été les premiers, maintenant, on ne dit plus rien. On ne dit plus rien. De toute façon, on ne s'est plus regardé. Qu'est-ce qui vous reste du patois de votre enfance ? Ah, il me reste des expressions et qui s'en... Il y en a quelques-unes, c'est... Et te l'eau chapeau de cojo, mama aime le chagreux de t'étendre. Ça veut dire, ça ne te saoule pas de causer, parce que moi, ça me saoule vraiment de t'entendre. En plus, on peut le dire souvent, des gens ne comprennent pas. Non, non. Ça vient d'où, parce qu'on ne sait pas ? C'est la Bresse. Ah, c'est pour ça, oui. Vous avez votre carte de Bresse, oui ? Oui, oui, c'est ça. Et puis... Le clergé, évidemment. Oui. Encore que vous ayez dit une fois, moi, je suis très tolérant, puisque je suis pour le mariage des prêtres. Oui, entre eux. Vous savez, Philippe, la différence qu'il y a entre un sapin de Noël et un curé ? Les boules, non ? Ben, déjà, les boules sont uniquement là pour la décoration. Et puis, alors, une constante dans vos rejets. Et celle-là, elle va faire beaucoup de peine à mon cher Thierry Roland. Vous êtes contre le ballon rond. Oui. Non, mais je ne suis pas... Ça n'a pas allé, là. Je ne suis pas contre. Non, non, il faut bien que les gens s'amusent. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au ballon rond ? C'est la population que ça draine, qu'on soit obligé de grillager des fous pour pas qu'ils se foutent sur la gueule. C'est ce que ça draine. L'homme serait fou sans ça. Ce qu'on disait avec Jean-Jacques, c'était une parabole de la guerre. C'est-à-dire, il y a la Marseillaise, il y a des uniformes, il y a les chefs d'État qui sont dans les tribunes, il y a du marché noir. Et puis, quand ils ont gagné, ils descendent les Champs-Elysées. Donc, on a besoin un peu de se foutre sur la gueule. Ben oui. Non, c'est une vision un peu réduite, ça. Oui. Ben, défendez votre gagne-pain, non ? Non, mais bien sûr. Non, mais là, vous savez, tout ce qui est excessif, c'est pas bon. Oui. Vous savez. Tu veux, je te file une citation, là ? Hein ? Tu veux, je te file une citation ? Vas-y, fais une citation. Alors, t'as les rangs, tu vas le glisser en douce. Oui, c'est à leurs rangs. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Ah oui, mais c'est vrai. Mais le sport et la continuité de la guerre par d'autres moyens. C'est exact. Sauf que ce qui est excessif, entre 8h30 et 8h38 sur RTL, est quand même délectable. Ah oui. Par exemple, l'Aspalès, et je suis heureux que vous ayez reconnu son grand talent d'obséder cette place. Notre travail ! L'Aspalès, auquel vous avez donné le rôle de sa vie, celui d'un faux gynécologue. Bonjour, madame. Bon, à poil. Alors, enlevez vos vêtements. Oh non, pas que le bas. Je vérifie aussi les hormones du haut. Bon, ben, mettez-vous à quatre pattes. Non, j'ai pas d'appareil. Chez moi, c'est artisanal. D'ailleurs, je mets pas de gants, on sent mieux. Je vais vous faire un frottis avec mon instrument. Oui, artisanal aussi, l'instrument. Que du naturel. Vous me sentez, mon frottis. C'est bon, hein, salope. Madame, pardon. Habillez-vous, c'est 500 francs. Et même toi, j'en ai d'autres qui attendent. Vivante ! Il est plus vrai que nature, je veux dire qu'on peut pas écouter l'imitation de Laurent sans l'imaginer et sans voir ses mimiques. C'est vrai, Philippe. Aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard sont Fabrice, Bernard Mabille, Mike, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland et l'invité d'honneur, Laurent Gérard. À propos vos nouvelles amours, ça va bien ? Ça va bien, je vous remercie, oui. Oui, 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 bah une Canadienne en hiver, c'est bon, hein. Oui, c'est bien. C'est bon. Oui, 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 c'est bien, ça. Ben oui, c'est un peu compliqué. Le matin, il arrive fatigué, vous le verriez le matin quand elle est là. T'es avec qui, avec Fabienne Poula-la ? Non, non, mais ça marche bien et on se réjouit pour vous parce que ça fait un beau couple, hein. Merci. Ah, oui, oui. Merci, Philippe. Et puis, ce qui gâte rien, mais enfin, vous, vous vous en fichez parce qu'en privé, vous devez faire autre chose. Elle chante bien, hein. Ah oui. Oui. Elle a des textes. Mais il y en a qui chantent en privé, Philippe, je suis désolé. Là, vous me décevez beaucoup, vous n'avez plus de souvenirs, bon. La politique, bon, ben, forte chute dans les sondages pour Jospin. Ah oui. Oh, merde. Bon bilan. Bon bilan. Bon bilan. Bon bilan. Ils ont été sondés chez Moulinax. Mais Chirac perd un peu aussi, hein. Ah oui ? Oui, oui. Vous croyez. Vous savez quel est l'avantage des émissions politiques à la télévision sur la radio en général ? Vous savez pas ? C'est qu'à la radio, on entend les parasites, tandis que dans les émissions politiques à la télé, on les voit. C'est normal, ça. Mais à force de dégringoler comme ça dans les sondages, Jospin, il va se retrouver à la cave, au moins du moins. Il n'y a pas d'effet Bernadette, alors ? Si, puisqu'il a perdu moins que Jospin. C'est peut-être son joker qui lui vaut ça. Et Madeleine devance Beyrou, ce qui va pas loin d'ailleurs, hein. Il est pas en bus, lui. Il est à 2, 5. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet chevènement. Et l'effet chevènement, on l'explique parce qu'il viendrait du rejet des autres candidats. C'est-à-dire qu'il ramasserait tout ce qui tombe. Toi qui es un spécialiste. Il est choisi par défaut. Non, non, mais c'est pas étonnant. Mais vous allez voir, le PS, ils vont bien dire que c'est leur truc aux socialistes. Dès qu'il y a un gars qui les emmerde, ils vont dire que c'est le Front National. Ils vont sortir le Front National dans les pattes de chevènement. J'en mets ma main au feu, ça. Oui, oui, ben ça, c'est du classique. C'est leur truc à eux. Ils s'en servent beaucoup, hein. Ils ont hérité ça de Mitterrand encore. Oui, ça commence. Oui, ça commence. Ça commence, oui. Arrêtez de diaboliser tout le monde, M. Perroni, n'est-ce pas ? Dans ce savoureux digest des élections matinales, il n'y a pas d'hommes politiques. Alors je vous répondrai bien si. Et puis, les meilleurs, les plus célèbres, les plus chointants. Et surtout, ce duo comique qu'on ignorait avant vous. On savait bien sûr qu'ils travaillaient souvent politiquement ensemble, mais on ne savait pas à quel point ils s'accordaient dans leur débordement. C'est la visite au salon de Lapine Culture d'Edouard Balladur, guidé par Nicolas Sarkozy. C'est toi, Balladur, c'est moi, Sarko. Bonjour, M. Balladur. Vous sentez la bonne odeur de la campagne ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est une bouse. Mais de ce pied-là, ça porte bonheur. C'est quoi, ce gros animal sauvage ? C'est une vache, une meume. C'est avec ça qu'on fait du lait. Ah bon ? Je croyais que ça se faisait dans des boîtes carrées, moi, le lait. C'est impressionnant. Et ça, c'est quoi, cette petite bête à l'air surnoi, avec des cornes qui nous regardent méchamment ? C'est une chèvre, M. Balladur. Ah ! C'est donc avec ça qu'on attrape la légionnelose à l'hôpital Georges Pompidou ? Ou Nicolas ? Allons-nous-en, j'aperçois Mme Tiberi. Si pas Mme Tiberi, c'est une truie. Avec rouboire du rouge à l'air. Ça, c'est parce qu'il les maquille pour les concours. Je vous renvoie à ce petit chef-d'oeuvre de la compilation que vous pourrez vous repasser autant de fois que vous voulez et à l'heure qu'il vous plaira. Voilà, c'est ça. Pas obligé de se lever. Une première citation que nous devons à M. Lotte. Qui a dit, ce qui est étrange chez la libellule, c'est qu'elle respire par où elle pète. Des proches. Coluche. C'est des proches. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Ils sont précieux, Péroni, parce que non seulement il a de l'esprit, mais il connaît celui des autres. Oui, c'est vrai. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Non, non, j'ai beaucoup d'admiration pour mon camarade, parce qu'il a des lettres. Écoutez... Oui, il est plein de charbon en ce moment. Il trouve de plus en plus souvent les réponses. Oui. Mais il couche avec vous, non ? C'est la question qu'on se pose tous depuis un moment. En ce moment, je suis indisposé. Écoutez, j'ai les idées larges. Je ne vois pas vivre maritalement avec vous. Un paxe avec Jean-Jacques. Nous avons un raconteur d'histoire aujourd'hui. Il vient de temps à autre de Bruxelles, comme ça, avec des histoires qu'on n'a jamais entendues en France. Écoutez, c'est un grand honneur pour moi d'être là, en tout cas. Mais je vais vous raconter une histoire. En fait, vous savez qu'en Belgique, on a les mines. Donc on avait ces gens qui travaillaient dans les mines, qui descendaient dans les mines et tout, qui étaient fort malheureux. Et c'est trois personnes qui n'ont plus de travail depuis beaucoup d'années. Et ils sont là sur un banc. Ils disent, je n'ai plus de travail, toi non plus, moi non plus. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Et l'autre, il dit, attendez. J'ai vu dans le journal, j'ai vu dans le journal, qu'il demandait des mineurs. Eh bien, on va y aller, on va se présenter. Et l'autre dit, enfin, moi, je n'ai jamais été mineur. Écoute, ça ne doit pas être difficile. Ça ne doit pas être difficile. On va aller se présenter, faites-moi confiance. Je rentrerai le premier dans le bureau. Et ils y arrivent. Et ils rentrent le premier dans le bureau. Et là, il y a un homme très gentil. Il dit, bonjour monsieur, asseyez-vous. Bonjour monsieur, ça va bien ? Oui, ça va monsieur. Alors, vous voudriez devenir mineur ? Bien sûr que je voudrais devenir mineur. Il n'y a pas de problème. Il dit, vous avez déjà été mineur ? Oui, oui, j'ai déjà été mineur. J'ai déjà été mineur. Et vous êtes descendu à quelle profondeur ? 12 mètres ? Sortez, il dit, sortez. Hop, il le met dehors. Il arrive devant ses deux copains. Il dit, écoutez, si jamais il vous demande combien de mètres vous êtes descendu, dites beaucoup. Parce qu'à mon avis, une mine, c'est profond. Ce que j'ai dit, il m'a dit, il m'a mis dehors. Le deuxième rentre un peu plus timide. Oui, bonjour monsieur, asseyez-vous. Vous voulez devenir mineur ? Oui, enfin, c'est logé, surtout. Mais enfin, moi aussi, moi aussi. Et vous avez déjà été mineur ? Ah oui, oui, ça, j'ai déjà été mineur. Ça, et beaucoup de fois, beaucoup de fois. Et vous êtes descendu profond ? 70 mètres ? Sortez. Il le met dehors. Il arriverait du troisième qui lui est très énervé. Il dit, écoute, il faut que tu donnes des mètres parce qu'il a dit, j'ai dit 70 mètres, il m'a mis dehors comme l'autre. Allez, vas-y. Bonjour, monsieur, ça va ? Il arrive presque pas. Mais calmez-vous, il n'y a pas de problème. Oui, oui, mais je n'ai pas de lèvée parce qu'il y a longtemps que je cherche du travail. Alors, comme ça, vous voulez devenir mineur ? Oui, 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 oui. Oh, oui. Mineur, mineur ! Et vous avez déjà été mineur ? Oh, mon frère est mineur, mon père est mineur, ma seule, enfin, non pas ma seule, ma femme, c'est la femme de mineure. Enfin, tout le monde est mineur dans la famille. Tout le monde est mineur dans la famille. Ah bon, et vous êtes descendu profond ? Profond ? Gamin, il est. Profond ? Soixant, soixante-cinq. Ouh là là, ça, c'est un bon mineur. Et la lampe, vous l'aviez sur le casque ou dans la main ? Ah ça, je ne sais pas, je n'ai jamais fait la nuit. Ah, les inédites, c'est rare. Oh, dis donc, ça, c'est un fait d'hiver affreux qui nous arrive de Manille. Un Philippin qui a été poignardé dans un karaoké parce qu'il chantait faux. Oui, mais c'est... Oh, c'est bon, alors là. Ça, Christian Dao. Imagine le nombre d'artistes français qui seraient en danger là-bas. En plus, il avait essayé une chanson à laquelle les autochtones sont très attachés, My Way. Ah oui ? Et ça, ça ne pardonne pas, My Way. Non, il y a une montée qui n'est pas facile à faire. D'ailleurs, cher Laurent Gérin, vous n'imitez pas les dames et les demoiselles, sauf Jeanne Moreau, mais bon. Oui, oui, oui. Et c'est pour des raisons non pas de misogynie, mais de tessiture. Ça aurait pu être des raisons de misogynie, mais c'est des raisons de tessiture, oui. Vous imitez Jeanne Moreau aujourd'hui. Vous n'auriez pas pu imiter sa voix qui était séraphique il y a 30 ans. Oui, c'était cristalline. Oui, maintenant, elle a changé un peu, Jeanne. Vous l'avez rencontrée depuis que vous l'imitez, non ? Non, 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 je ne veux pas. Non, il vaut mieux pas. Je crois qu'il vaut mieux pas. Je ne sais pas si elle me connaît. On s'est connus, on s'est reconnus. Non, elle reconnaît. Là, en revanche, c'est très très chaud. Jusqu'à 18h, Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Aujourd'hui, Fabrice, Bernard Mabie, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland. Avec aussi l'humoriste belge Mike et l'humoriste français Laurent Gérard. Deuxième citation envoyée par Mme Casanova de Mésidon. Ah, Mésidon ! Un endroit superbe. Mésidon, qui vous rappelle des souvenirs. C'est pas loin de Mélamoie. Oui ? Non, mais tu confonds. C'est un trou. Non, non, tu confonds avec Mésidon, les deux pognes. Et c'est pas le même... Ah non, c'est à côté de Villiers-les-Poils. Qui a dit, je croirais en Dieu si je pouvais voir un buisson ardent où la mer s'entrouvrir, ou bien mon oncle Sacha payer l'addition. Mon oncle Sacha... Un auteur. Oui. Et pas seulement auteur, mais enfin... Auteur dramatique ? Ça lui est arrivé, mais... Non, 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 non. Non, vivant. Vivant. Comédien aussi ? Comédien aussi. Roger Hanna. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Laurent Gérard. Ils sont forts les deux, là. Il se passe les réponses. Ils sont forts. Est-ce que vous avez vu, vendredi soir, Flavie Vy Flamand ? Non, pourquoi ? Parce que... Elle est avec Castaldi. Non, non. Elle a donné à Kini... Comment elle s'appelle ? Kini Minogue. Là, vous connaissez ? Kylie Minogue. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Ah oui. Chanteuse. Si vous voulez. Chanteuse. Elle lui a donné l'occasion d'envoyer le record du monde du tombé de domino, qui est un sport que Thierry Roland boycotte complètement. Je ne connais pas bien. Tu n'as jamais fait de reportage en direct de tombé de domino ? Il y avait 4 millions de domino et on touchait un seul domino. Il y en avait 3 750 000 qui s'écroulaient. Ce n'est pas beau ? Si j'ai regardé, ce qui avait d'embêtant, c'est qu'elle était toujours devant les dominos. Donc on ne voyait pas bien. Vous imaginez un jeu où on remplacerait les dominos par une femme, on touche une femme, il y en a 3 700 qui tombent. Folie. Mais ça a fait un tabac. Ah oui, il y en a 250 000 qui sont restés droits alors, c'est ça ? Oui, oui, oui. Mais ils ont raté alors ? Non, non, mais ils ont amélioré le record de l'année dernière. C'est un beau résultat pour l'équipe française. Mais la même Kylie Minogue, elle vend sa petite culotte dans une vente de charité. Ah bah ça peut-être tombe bien. Pour la baie, Pierre ? Ça lui ira mieux que le béret. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que vous avez sur la tronche, monsieur Lavey ? Oh, j'achetais ça, comme une vente de charité. Mais vous, monsieur Chirac, vous avez toujours celle que Madonna vous avait envoyée un jour ? Oui, je l'ai, j'ai fait une à l'aise pour Bernadette. C'est une petite culotte de quelle couleur ? Jaune devant, marron derrière C'est chic Il ne pouvait pas rater ça Quelle heureuse Une si jolie femme Mais en plus qu'elle a l'air très propre sur elle Ça on n'en sait rien Voici une déclaration du Saint-Père Je vais vous demander de nous la donner en primeur Cher Laurent J'ai cru que vous vouliez qu'on se lève Je vais vous demander de vous le faire Nous devons nous retrouver ensemble Chrétien et musulman Vous n'allez pas aller, ça bouge Vous proclamez Que la religion Ne doit jamais devenir Un motif de conflit Il va mieux que la semaine dernière C'est plus clair On se fait sur la voie de la guérison On a l'impression à vous entendre Qu'il a eu Michel Rocard Comme professeur d'élocution Rocard, comment il l'aurait dit ça ? Nous, nous devons nous retrouver On semble On est tous chrétiens et musulmans Pour que la religion ne doit jamais devenir C'est-à-dire La voie de la conflit De la violence Vieux, funnard De salaud de sauterie Une déclaration de M. Le Pen Qui vient de tomber Je passe à Laurent Merci, n'est-ce pas ? Vous avez le président du Front National Donc c'est moi Que donnez l'élection présidentielle A ironiser mercredi Sur la dotation d'un gilet pare-balles A chaque policier En parlant d'une véritable galéjade Qui relève de l'esprit de la ligne Maginot N'est-ce pas ? Belle formule Il faut dire que Bon, ça ne protège pas complètement Le gilet pare-balles en plus Ben non Il y a... Maintenant, tu as les burnalaires Oui Ça dépend des régions Cela dit Cela dit La manifestation des policiers Mais alors J'ai pas compris Le Pen Il n'est pas d'accord Pour qu'on distribue Des gilets pare-balles Au fric Il dit que c'est un côtaire Sur une jambe de bois Il n'a pas tort d'ailleurs Les problèmes sont plus importants que ça Mais la manifestation des policiers Ça a créé un précédent C'est la première fois Que les organisateurs Et les policiers Sont d'accord Sur le chiffre De la participation Bon les gars On arrête de défiler On se compte C'est un beau résultat quand même Ils se comptent entre eux Ben oui Cela dit C'est quand même assez triste Question de monsieur Paul L'idole de Jean-Jacques Péroni The French Driver Pourquoi peut-on dire Que la définition Du mot Viol Donné par le petit Larousse Est incomplète Parce qu'on parle que des femmes Oui Exactement On parle du viol D'une femme Par un homme Et le Et pas le contraire Le contraire n'est pas évoqué Bonne réponse des femmes On voit ce que tu dis dans le dictionnaire Fabrice Je sélectionne un peu C'est d'un sexisme assez outrageant Pour nous ça Oui c'est vrai Elle dit rien Alonzo d'ailleurs Alors attendez On va faire tout de suite Un petit sondage Philippe Qui parmi les grosses têtes présentes Ont été violées par une femme Vous n'avez pas de peau les gars Ou alors on ne savait pas y faire du tout Ça me rappelle l'histoire du couple Qui a déjà un peu de bouteille Puis qui arrive dans un hôtel Pendant le festival de Cannes Au Carlton Il n'y a plus une seule chambre C'est épouvantable Alors le conseiller Écoutez il n'y a plus rien Moi je peux simplement Vous louer la chambre nuptiale Il dit attendez La chambre nuptiale Vous nous avez regardé J'ai 85 ans A 79 50 ans qu'on est marié La chambre nuptiale Ça va peut-être pas Oh écoutez le concert Ne soyez pas difficile Vous n'êtes forcés à rien Je vous aurais joué Loué le salon du bal Vous n'auriez pas dansé Toute la nuit Alors Ça me fait penser à une aussi D'ailleurs C'est aussi un vieux couple Ils sont au lit Là déjà Ils ont déjà décidé de se coucher Et puis ils se couchent comme ça Tous les jours Donc dos à dos Jules et Rose Ils ont dos à dos Et puis à un certain moment Il y a Rose qui commence à faire Oh la 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 Et puis je lui dis Qu'est-ce qu'il y a Rose ? Oh Non mais attends Qu'est-ce qu'il y a ? Bah écoute Tu te souviens plus Quand on avait 20 ans Tu massais le dos Et tout C'était bien Et tout Et là maintenant T'es là T'es là comme un gros verre Dans le lit Mais enfin Mais si c'est que ça Pour te faire plaisir Le mec s'exécute Bon comme il n'y a quasi plus rien A toucher Et puis hop 20 secondes Putain Il se remet Et puis aussi Sitôt après La Rose Ah la 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 Mais attends Qu'est-ce qu'il y a encore Rose ? Il dit Bah attends Après m'avoir massé le dos Tu massais un peu la nuque Tu vois Tu me chatouilles un peu C'était gay Maintenant Tu t'es retourné Tout de suite Mais enfin Bon ça va T'énerve pas Je veux le faire Je veux le faire Le mec il continue Et puis il va un peu dans la nuque Et il achète tout Et puis il se remet sur son côté Et il dit Non je vais dormir Et deux minutes plus tard Il y a la Rose Oh la 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 Alors là il est énervé Il dit Mais enfin Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah attends Mais après m'avoir fait ça Comme tu remontes vers la tête Tu mordais le lobe de l'oreille Et c'était magnifique Ça me faisait des petits frissons Et puis après Bah enfin là Déjà tu mordais le lobe de l'oreille Et voilà T'es là comme ça Tu fais plus rien Et là il réagit pas Il reste sur son côté Il réagit pas Et au bout d'une minute Il y a Rose qui dit Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Bah il dit Je vais chercher mes dents Vous notez Thierry Roland Pour votre prochain livre Absolument Parce qu'il publie tous les ans Les histoires qu'il a entendues Racontées par d'autres C'est pas bête Ça fait longtemps Et ça marche bien je crois Oh bah c'est fini Et vos mémoires Comment ça marche ? Ça va je vous remercie Je les avante tous les jours Ils se perdent Non mais il paraît que ça C'est dans les Bon ça se vend pas aussi bien Que ceux de Bernadette Ah bah non mais attendez Ah oui Ah oui Non ça va Moi j'ai lu le bouquin de Loana C'est pas terrible Une miette de talent Et deux grosses miches C'est vrai que vous n'avez pas aimé ? Non c'est pas terrible Oh c'est vrai C'est parce qu'il n'y a pas de photo Il est déçu sur la marchandise Mais en tout cas c'est une bonne vente Enfin le bouquin C'est tout juste derrière Bernadette Loana derrière Bernadette C'est fou hein Ça c'est une question de messieurs Follenfant Son deux frères Pour Thierry Roland Quel sport est autorisé en Angleterre et interdit en France ? Le criquet La chasse au ornard Non C'est un rapport avec la chasse au cours ? Le lancer C'est un sport individuel ou un sport collectif ? Euh individuel La pêche ? C'est un rapport avec la pêche ? Non Le lancer d'enclume ? Non C'est la base de tir ? La levrette ? C'est autorisé en Angleterre mais ce n'est pas pratiqué C'est un sport... Ah bah non j'allais dire une connerie C'est un sport d'équipe ? Non non c'est un sport individuel On l'a déjà demandé monsieur Excusez-moi monsieur Il y a des épreuves aux Jeux Olympiques ? Non non pas du tout Il y a que les Anglais qui le pratiquent ? Oui alors que logiquement Les Français et les Anglais devraient le pratiquer à égalité Et pas d'autres hein Les Français et les Anglais Les Français et les Anglais Ah la traversée de la Manche Oui la traversée de la Manche à la nage Exactement Du côté anglais c'est permis Et du côté français interdit Là je crois que Jean-Jacques Péroni s'est encore surpassé Il est dopé c'est pas possible Mais ça veut dire que Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de nageurs Qui partent de France pour aller vers l'Angleterre ? Il a tout compris Il est fabuleux Mais attendez mais c'est complètement faux Pourquoi ? Mais parce qu'il y a eu plein de nageurs qui sont partis des côtes françaises pour aller à l'Angleterre Tu connais pas hein Quand ils rigolent ils boivent de haut en fait c'est sûr Je suis pas certain de votre affaire hein Très sincèrement Oui j'ai remarqué qu'on n'était jamais certain des réponses qu'on n'avait pas trouvées Mais d'abord Non non c'est faux Tu t'enfonces là Il va nous dire que c'est faux maintenant Oui oui Il passe la vitesse suivante Et bien je me renseignerai Faites un petit pari alors Non mais je vous le dirai le prochain coup Mais non mais je gagne toujours Mais j'ose pas l'émission d'après Parce que ça fait vilain de dire l'émission d'après Mais enfin j'essaie Je me renseignerai Philippe Et vous garderez ça pour vous Pas du tout Pas du tout T'as prévenu fais gaffe Ça va mal se terminer Ah oui ça ça je pars pas Est-ce que vous regardez parfois le courrier des lecteurs et des lectrices Qui paraît dans différents supports On aime bien Oui on aime bien On aime bien Oui on aime bien Puis des fois on en invente aussi Là vous avez un petit bijou dans Libération A propos des voix de fesses Dont les dames peuvent être victimes dans les transports en commun Alors il y a une dame qui dit Les mains baladeuses dans le métro sont devenues rares Elle regrette Avant c'était monnaie courante Elle a 70 ans Ah oui Ceci explique cela Bah vous connaissez bien l'histoire de la dame qui est dans le métro A 6h du soir Tout le monde est très pressé les uns contre les autres C'est la foule Et puis tout d'un coup il y a une dame qui se retourne Écoutez monsieur je vous en prie Ça commence à bien faire comme ça Du bon fond madame vous rêvez Vous plaisantez Pour du tout Je sais rien Simplement je viens de toucher ma paye Et ce sont les billets en rouleau Dans mon pantalon Qui vous font croire à des choses Ma femme est un peu gênée Puis une station plus loin elle se retourne Écoutez monsieur c'est bien possible Mais en tous les cas vous aurez beaucoup de mal à me faire croire Que votre paye a augmenté entre deux stations Alors ça bien sûr c'est inventé Mais bien inventé Moi je voulais vous donner la confidence tout à fait réaliste De la septuagénaire nostalgique Parce qu'elle l'est Elle dit je me souviens que dans les années 65 Un type profita de l'heure de pointe Pour me plotter les fesses Alors j'ai attrapé sa main Je l'ai brandie très haut Et j'ai dit J'ai trouvé ça dans ma culotte C'est acquis Des grosses têtes Bien faites Et bien pleines Celles de Fabrice De Bernard Mabille De l'humoriste belge Mike Jean-Jacques Perroni Aussi La tête bien faite Et bien pleine De Thierry Roland De Laurent Gérard Et bien sûr De Philippe Bouvard Et je vous propose maintenant De retrouver notre cher académicien Jean Dutour Bonjour Jean Bonjour mon petit poupounet C'est toi J'ai deux questions naturellement difficiles pour vous Puisque les autres questions Je me dispense de vous les poser La première est une question De M. Pascual de Paris Qu'est-ce que la verbigération ? C'est ça Ça a trait à la parole ça ? Oui C'est l'excès de bavardage ? Oui Oui Mais un bavardage Qui a une particularité Par rapport aux autres bavardages C'est qu'il répète ce qu'on vient de dire ? Voilà C'est le dévidage automatique De mots ou de phrases Sans suite De manière incohérente Ouais Ah bah c'est bien Je voulais trouver ça vraiment au pifomètre Parce que je n'avais pas ce que c'était Ne diminuez pas vos mérites Vous êtes un exemple pour vous Vous le resterez Bonne réponse de Jean Dutour Bravo Merci messieurs C'est trop vraiment Non mais vous savez Nous sommes parfaitement conscients De tout ce que vous apportez aux grosses têtes Parce que Ah mon petit chéri C'est honnête ça Ah il y a autre chose Ça fait longtemps qu'on se pose des questions Il y a autre chose Ce soir en rentrant Il va avoir son mimi Un gros câlin après Oui je vais lui faire un poème Non mais Dès comme vous Il n'y en a pas 40 Qui comptent il Dis pas ça Vous allez me faire mal voir Deuxième question de madame Fontaine Oui En 1888 Quel nom donnait-on familièrement Aux parlementaires et aux journalistes Qui avaient touché de l'argent Pour favoriser l'entreprise du canal de Panama Ouais 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 Vous voulez que je vous le dise Bah oui oui Ça c'est pas difficile ça C'est partout dans Varès Les chécards Les chécards Bonne réponse de Jean Dutour Ça vous embouche un coin hein monsieur Gérard Oui c'est très bien L'académicien qui répond comme ça Oui parce qu'en général Il a eu la boucle plutôt Merci Jean Une fois encore Vous avez été merveilleux Et deux fois de suite A demain Au revoir C'est très bien connu la Pompadou Ça doit l'amuser hein Jean Dormeson Oui je crois oui On a eu vraiment l'occasion de se croiser Mais à chaque fois qu'on s'est vu Qu'on s'est aperçu Il a beaucoup d'humour Il est venu ici Il a été notre invité d'honneur Il a raconté des histoires de flatulence Qui nous ont beaucoup réjouis Vous avez une histoire de flatulence En priorité Oui ça lui plaît beaucoup Au pif Justement c'est une dame Qui arrive chez son gynécologue Enfin chez un gynécologue plutôt Et elle le connait depuis fort longtemps Elle l'a connue tout petit Donc elle arrive et lui dit Bonjour docteur Bonjour Jeannette Comment allez-vous ? Bah ça va Qu'elle dit Mais j'ai un petit problème Mais quel est donc ce problème ? Écoutez Mon ami Robert Dignan à la maison Son copain Raoul est venu Et il lui a donné une pilule bleue Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais il est devenu fou Il est devenu fou Il a foutu Robert dehors Et il m'a sauté dessus Il m'a fait des choses Mais enfin il y a 20 ans Il n'aurait plus rien fait comme ça Et je viens vous voir Parce que je suis enceinte Vous vous rendez compte de ce que vous dites Vous avez vu l'âge que vous avez Non non je suis enceinte Je m'en rends bien compte Ça commence à gonfler Si si je suis enceinte Écoutez installez-vous C'est moi qui vais un peu voir Si vous êtes enceinte C'est moi le médecin Elle s'installe Elle se met sur la chaîne Elle dit Oulala On a déjà servi Il prend son gant Donc il osculte Et puis il enlève la main Il dit Écoutez non non Jeannette Je suis désolé Je ne voudrais pas vous décevoir Mais vous n'êtes pas enceinte C'est de l'aérophagie Vers quoi de l'aérophagie ? Non non de l'aérophagie C'est à dire c'est de l'air un peu dans votre ventre Ça va s'en aller tout seul Vous verrez Bon ça emmerde un peu les autres Ça ne vous fera rien du tout Je suis un peu déçu Vous êtes certain Écoutez je suis médecin Mon diplôme est là sur le mur Bon ben d'accord Ça fait 200 balles 200 balles pour de l'air On me tue Il fait 200 balles et le 120 Trois semaines plus tard Elle revient Écoutez docteur Je ne voudrais pas mettre en doute Que vous êtes docteur Je l'ai bien vu sur le mur Votre diplôme Mais ça commence à gonfler Je suis enceinte J'ai déjà l'impression De connaître son préneur Je vous le jure Écoutez Jeannette Je dois partir en vacances Dans deux heures Je vous ai dit Que c'était de l'aérophagie Vous n'êtes pas Mais regardez encore une fois Elle se remet Ah on est encore servi Et reprend Et puis il dit Non 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 C'est de l'aérophagie C'est de l'air dans votre ventre Ça va partir tout seul Ça va faire chier Tout le monde Sauf vous C'est 500 balles 500 balles Elle le paye Elle s'en va Outrage elle part Et pendant deux ans Il ne se voit plus Et deux ans plus tard Finalement le médecin est revenu de vacances Il est sur le marché Et il voit Jeannette Avec un petit garçon au bras Il arrive près de Jeannette Il dit Bonjour Jeannette Ça va ? Oui ça va vous ? Ça va vous ? Ça va fort bien L'imbécile Ça va fort bien Ça va fort bien Et le médecin évidemment On voit le garçon Il dit Et ça qu'est-ce que c'est ? Ça qu'elle dit Ça c'est une prôte Et je lui ai mis une casquette Et je l'ai appelé Victor Vous parliez tout à l'heure De citations de lecteurs Donc les lecteurs Qui envoient des lettres En Belgique On a eu comme ça Un truc qui était extraordinaire C'était un lecteur Qui envoyait une lettre A une société A qui il devait de l'argent Alors la lettre disait En gros ceci Bonjour Donc c'est ici Monsieur Untel Je reconnais avoir Une dette envers vous C'est vrai Mais vous n'êtes pas Sans savoir que j'ai D'autres créanciers Et pour ce fait A la fin de chaque mois Je fais des petits papiers Avec le nom de chacun De mes créanciers Et je fais un tirage Et à partir de là Je rembourse un peu Le créancier que j'ai tiré au sort Étant donné que j'ai reçu De votre part Une lettre bien malveillante Et bien désagréable Vous ne ferez pas partie Du prochain tirage Le petit homme est vrai Aujourd'hui Thierry Roland Jean-Jacques Perroni Fabrice Bernard Mabille Mike L'humoriste belge Et l'invité d'honneur De Philippe Bouvard Laurent Gérard Une question culturelle Il faut quand même De temps en temps Revenir à nos sources De monsieur Fournier de Rouen Quel droit Donnait à quelques privilégiés De la cour Le brevet de chaise Accordé par Louis XIV Le droit canonique C'était le droit D'assister au lever Au coucher Ça se passait à ce moment-là C'est un rapport Avec la chaise percée Le droit d'assister Au caca du roi À l'expression du roi Dans ses fonctions naturelles Exactement Et même le droit De lui parler Pendant la courant Qu'il exonérait C'est une bonne réponse De Bernard Mabille Et merci à Jean-Jacques Perroni Vous imaginez Les conversations Comment ça va Votre majesté Oh, fais pas chier Il déclarait ça Au droit d'honneur C'est un effet Giscard Oh oui, ça vient Alors, ça vient Il continue à me parler C'est cela même Comment ça marche Vulcania Monsieur le Président Très bien Ça ouvre en février Peut-être qu'ils vont Trouver Ben Laden Et Yvon Colonna Une autre lettre Celle-là Je l'ai dénichée Dans Max Je ne sais pas Si vous connaissez Max Oui, on sent ça C'est un très beau calendrier Un périodique pour hommes La titulaire de la rubrique Du courrier des lecteurs Celle qui répond S'appelle Mystrique Et ce n'est pas par hasard Alors, voilà la lettre De Nicolas Ah oui Sarkozy Qui a reçu Mystrique J'ai bientôt 16 ans Et je voudrais te parler De mon problème Lorsque je suis en érection Mon pénis est tordu Comme une viande Ma copine essaye de m'aider Mais à ce moment-là Je suis gêné Je refuse carrément De me mettre tout nu Devant elle Et du coup Ça prouve que ça s'arrange Tout devient très tendu Entre nous Qu'est-ce que je peux faire ? Alors Réponse de Mystrique Cher petit Nicolas Personnellement Je n'ai jamais couché Avec un seul garçon Qui puisse se vanter D'avoir un sexe Aussi droit Que la tour Eiffel Moi Je trouve ça meilleur Quand ça penche à gauche Ne me demande pas pourquoi Je ne sais pas Je m'en suis rendu compte En jouant avec des vibromasseurs Qui eux étaient droits Comme des autoroutes Je me suis endormi Alors crois-moi Mon petit Nicolas Le côté de travers C'est ce qui fait ton charme Merci C'est beau C'est extrêmement répandu Comme particularité Mais il y avait bien C'est très répandu Il y a un acteur Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que je regarde des films Tiens Il y a un acteur Ça prouve que vous ne regardez pas Que la vôtre Non moi je ne suis pas égoïste Et alors Il y a même un acteur De porno français Qu'on a tourné Chez Potre au 400 Qu'on a appelé Dans le métier Virgule C'est beau dire Qu'il avait quand même Une tendance A virer un peu Question de M. Maury De 7 Au 19ème siècle Quelle profession Un homme N'avait-il pas légalement Le droit d'exercer ? Gynécologue Non Animateur radio Accoucheur Téléologue Sage-femme Non 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 C'était pas une profession médicale Ah bon ? Simplement Ça se situait dans ces zones-là Pas ambulanciers On n'avait pas Enfin qui Avorteurs ? Non Et c'était une profession Extrêmement lucrative 10 heures de bonne aventure ? Non Non Constitué ? Alors on y arrive Mais c'était pas Macron ? C'était pas exactement ça Proxénète ? Il y avait un pignon sur rue Tenancier de maison Exactement Tenancier de maison close Bonne réponse de Thierry Roland Qui s'intéresse à tous les sports Et peut-être pour éviter Le proxénétisme aggravé Comme on dit aujourd'hui Interdisait-on aux hommes Cette lourde responsabilité ? Le proxénétisme peut être fait par des femmes Ah bah oui Il y a des mères Macrènes Bah tiens Oui Il y a même des femmes souteneurs Oui 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 Souteneuses même Souteneuses Oh oui souteneuses D'ailleurs parfois c'est indispensable Mais oui J'aurais bien fait Macron Je voudrais signaler à Thierry Roland Parce que je l'ai vu dans l'équipe de dimanche Vous savez le supplément illustré Que maintenant L'équipe magazine L'équipe magazine que je ne rate jamais J'espère bien Oui oui Il y a un sportif Je ne sais pas si vous le connaissez Il s'appelle Marc McGuire Ça ne vous dit rien ? Il y en a beaucoup des McGuire Oui Celui-là ne l'oubliez pas Parce qu'il a été champion de baseball Et il dit aujourd'hui Alors qu'il a 38 ans Écoutez bien Je me juge incapable De jouer à un niveau de performance Correspondant au salaire Que le club veut bien me verser Alors je m'arrête C'est pas beau ? C'est beau Enfin qu'il se rencontre Ah oui C'est pas NLK qui dirait ça Il y a eu un joueur de foot Qui a été gravement blessé Qui jouait en Italie Et qui a dit que Tant qu'il n'aurait pas récupéré La totalité de ses moyens Il refusait son salaire Ah oui C'est bête Mais c'est beau Mais il y en a très peu Oui il y en a pas beaucoup Mais deux Question de madame Clément Damien Quelle particularité Là je vous demande D'éviter les dérives Salace Non ça ne le sera que si vous le décidez Parce que la question Est pas fortement correcte Bon bah c'est décidé On va être salace Oui c'est d'accord Quelle particularité Présente un animal Oculé Ah bah oui c'est pas Ah ils se sont trompés de trou Ah tu en as mis des œillères Non Qui est un œil C'est le cochon Qui est un ongulé Un ongulé J'ai bien prononcé Non ongulé Non non Oculé Oculé Là c'est oculé Il peut voir derrière Non Non C'est vrai que l'étymologie latine Peut vous aider Bah oui ça vient de l'œil Ça ça a quelque chose à voir Oui Il baisse à l'œil Non il est borgne Il est borgne Un champ de vision Non 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 Il a un œil de Il a un œil de bais Peut-être Peut-être qu'il ferme les yeux Quand il Non C'est comme ça que tu fais Ah oui Non c'est pour pas Pour pas pleurer Pour pas pleurer Je veux pas voir ce qui se passe Qui ne voit que sur les côtés Oculé Qui ne voit rien C'est bien dans l'étymologie latine Qu'il faut chercher la solution Mais pas dans le fait de voir C'est oculé 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 Il se balade toujours avec sa maman Il n'a pas une troisième paupière comme le chat ? Non S'il se balade avec sa maman C'est un oculé de sa mère Non ? Quelle horreur Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne ferme pas les yeux Il ne cligne pas les yeux C'est un animal à poil, à plume, à écoil Il ressemble à Jospin ? Parfois à plume Parfois sans plume Et là, il faut saluer l'imagination de la nature C'est une espèce d'oculé ? Il y a plusieurs espèces très différentes Qui répondent à la définition de l'oculé Et l'oculé vit en France ? Je pense qu'il manque Est-ce qu'il se balade par des bandes d'oculés ? Vous voyez, je n'aurais pas dû vous l'imposer Vous nous tendez la paix Si j'ose m'exprimer Si c'était chez les poissons, ce serait un oculé de frais Madame Clément Damien a vraiment triomphé Elle vous a épinglé sur son album En même temps que le papillon, qui est un oculé Le pan, qui est un oculé C'est-à-dire tous ces animaux qui ont sur leur pelage Un oeil Le bouillon est un oculé Ah mais finalement, il y a plein d'oculés Dans ce métier Tu découvres la vie, Thierry C'est pas les oculés qui manquent, c'est le pognon Non, je ne veux pas que... On a déjà été trop loin Je ne peux pas C'est ça qui fait mal Après, le courrier Télérama, c'est pour moi Il n'y a pas d'oculés C'est normal Non mais c'est nous qui connaissons le plus d'oculés C'est logique Ça devient sordide Et puis alors, il ne voulait pas que ça dérampe la question Nous avons comme chaque jour un auditeur au téléphone Un seul ? Mais on leur donne tous les jours la parole Et on a beaucoup de plaisir à les retrouver Et je crois que maintenant, ils se bousculent au standard Pour nous dire qu'ils aiment bien les grosses têtes Ce qui nous réchauffe chaque fois le cœur C'est Philippe Granville, commercial à Pommard Pommard ! Oh, Pommard ! Pommard ! Oh, cher M. Granville Oui, bonjour Philippe Bonjour Philippe Dites donc, c'est bien d'habiter Pommard C'est pas mal Ah oui Il y a quelques avantages Ça, c'est un endroit où j'aimerais bien prendre de la bouteille Tout à fait À votre voix, vous êtes encore assez jeune Tout à fait Quel âge avez-vous ? 35 ans Ah, oui Mais ça fait 25 ans que j'ai l'honneur de vous écouter Et de tout apprendre de vous Ah, c'est vrai ? Ah oui, oui Ah bah, vous devez avoir une éducation un peu particulière alors D'ailleurs, sujet, je dois vous avouer que je vous suis rendez-vous de quelques heures d'école à l'époque Ah bon ? Ah bah oui J'étais plus au fait de la géographie de mon leçon chantier, si vous voulez, que des questions auxquelles j'étais censé répondre Bah écoutez, on se réjouit de savoir que vous nous êtes fidèles depuis 25 ans Toujours Et que malgré tout, bon, même si vous avez des petits problèmes à l'école, ça vous a pas empêché de réussir dans la vie et de vivre à Pommard Exactement, et ça laisse toujours d'excellents souvenirs Mais vous êtes plutôt boulot ou goulot ? Un peu délouis Il peut faire comme Blanche-Neige, en siffler en travaillant Merci monsieur la ville, merci mon cher Philippe Ils sont bien parce qu'ils ont une espèce de gratitude à l'égard des grosses têtes Ça nous fait plaisir Ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, une fois je vous avais remplacé Philippe, comme j'avais pu Dans RTL Non Stop, vous vous rappelez, non vous êtes trop jeune Oh là là, oh là là Et alors il y avait, j'étais très ému, c'était la première fois, c'était dans ce studio d'ailleurs La première et la dernière d'ailleurs Non, pas du tout Et alors, on recevait Marie Laforêt, j'avais le trac, un trac fou Et je voulais rappeler les vacances que j'avais pensées avec Marie, payées par la station Où nous étions en Suisse et où on avait beaucoup écumé les caves du coin Et notamment la cave de l'hôtel où nous étions descendus, on n'arrêtait pas Et pris par un lyrisme considérable, je me suis un peu laissé aller parce que j'avais moins peur au bout de 5 minutes Erreur fatale Et c'est là où j'ai dit, oui Marie et moi, nous avons fait à l'époque la tournée des grands culs de la région Au lieu des grands crus, évidemment Ça a beaucoup plu au public, je vois Un peu moins à Marie Elle n'a pas de veine à RTL parce qu'après elle est revenue, quelques années après, c'était aux grosses têtes Et il y avait là Olivier de Kersozon qui occupait votre place, j'ai fait les présentations Et j'ai dit, Olivier de Kersozon, Marie Laforêt Et notre marin a dit, bonjour grand-mère Alors elle s'est levée, elle est partie Il a toujours été délicat avec les dames Il lui a dit, bonjour grand-mère Bonjour grand-mère Pas du tout Oh ça c'est grandiose Il n'y a que la vérité qui blesse Il a dit, c'était une très belle femme, excuse-moi Bon, tu l'arrives à ton palmarès, ça aurait relevé le niveau Enfin, c'est quand même pas, il n'a pas tout à fait tort, c'est pas un perdreau de l'année Toi non plus C'est vrai à quel âge maintenant Elle a 28 ans et c'est tout Elle calcule en euros On peut vous dire qu'elle est encore très belle et qu'elle a toujours ses yeux d'or Moi j'ai bien rie avec elle, elle est drôle en plus Les grosses fêtes Aujourd'hui Fabrice, Bernard Mabille, Mike, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Laurent Gérard Une question de Madame Doba pour Laurent Gérard Que signifie en québécois enfiler une dame ? Répétez, Philippe, on n'a pas entendu Que signifie en québécois enfiler une dame ? Non Mettre une bague, non ? Dites, nous sommes sortis l'autre soir du restaurant et je l'ai enfilé C'est-à-dire que je l'ai ramené ? Embrassé, embrassé ! Non, je l'ai ramené chez elle Je l'ai ramené chez elle Non Lui mettre un manteau, lui mettre des vêtements Non Lui rouler une pelle Non, et vraiment, ça n'a aucune connotation sexuelle Le gars lui a payé la note Lui téléphoner A raccompagner dans quelque chose de routier Vous pouvez l'enfiler pour la raccompagner C'est ce qu'on fait le plus souvent Non, vous c'est le contraire A raccompagner pour l'enfiler Oh, pas toujours Qu'est-ce qu'on peut bien leur faire Quand on les enfile Mettre des gants J'ouvrir une porte et puis la laisser passer devant, non ? Non Lui mettre son manteau On l'enfile une fois qu'elle a mis son manteau La déposer en bas de chez elle ? Oui, mais pour la déposer On la met dans sa voiture Non, alors en voiture, on ne l'enfile pas On la met sur sa moto Non On l'accompagne à un taxi On l'ouvre sa porte d'entrée C'est à pied qu'on l'enfile On l'enfile à pied C'est-à-dire qu'on l'a fait passer devant soi Non, alors... On lui donne le bras On lui donne le bras Bonne réponse On lui donne le bras Dis-donc Philippe, si je dis tout à l'heure à ma femme Viens que je t'enfile Je ne sais pas si elle va comprendre ça Ça ne va pas être bien interprété dans la rue, ça Je vais demander quand même Je vais vérifier À quel moment, demande Mme Léger de Reims, le cerf brame-t-il ? En rute En rute Lorsqu'il est en rute En rute la jure Exactement C'est en ce moment, pratiquement Oui, oui, c'est en ce moment C'est-à-dire, lorsque il copule, n'ayons pas peur des mots Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme ? Mets-la-moi Mets-la-moi ma biche C'est une bonne réponse de Bernard Mabille C'est plutôt tu la sens d'ailleurs Non, il lui dit, il lui dit, et ça c'est ta touche du bois Ah oui Dernière citation De Mme Amorin de Nantes Ah oui, je la connais Je pense que ça va relever un peu le niveau Je ne suis pas sûr Qui a dit Qui obéit à son pénis aura comme lui la tête en bas On peut le dire aussi différemment Il y a le travers bien célèbre Que qui bande n'a pas de conscience Un ecclésiastique, non ? Pas un ecclésiastique Mais un homme d'une grande sagesse Et qui n'a pas du tout pratiqué l'humour Ah, c'est que les morts Oui, c'est la haute-ceux Non, Confucius Confucius, bonne réponse de Fabrice Merci à Laurent Gérard D'avoir été notre invité d'honneur La terme, Confucius m'habite Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada